Je suis Michel, votre humble serviteur pour ce matin. Et j'ai le plaisir, l'honneur, le privilège d'ouvrir pour vous ce matin la boîte à gants. Merci. La toute petite compagnie jouait sa pièce de théâtre intitulée boîte à gants ce week-end, mais proposait également des séances scolaires tout au long de la semaine. Vendredi matin, c'est donc devant plusieurs écoles des villes avoisinantes que les deux comédiens se sont produits. Ils ont présenté leur spectacle qui met en scène une multitude de gants, usagés, récupérés ou trouvés, qui racontent des histoires, des humeurs, des moments ou encore des rêves. Tout se joue en musique, en poésie, en couleurs et en mouvements, avec tendresse et surprise pour le plus grand bonheur des enfants. Le petit construisit son bonhomme bien à l'abri, à l'ombre d'un sapin. À l'œil des quatre, se moquèrent de l'œuvre du petit, et puis enfin s'en allèrent un peu avant la nuit. Lors de demain matin, le soleil se leva au-dessus du sapin. À huit heures, un des bonhommes fondit. Un autre disparut sur les coups de midi. Au goûter, l'un d'entre eux se transforma en flaque. Au super, le plus grand, succomba à l'attaque. Le soleil fit fondre tous les flocons de neige, et bientôt il ne restait plus rien dans ce grand... Les cinq enfants, sous la couette, virent briller par la fenêtre un petit bonhomme blanc. Et le petit dit souriant, « Bonhomme de neige, tu fais le ciel du printemps. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Michel, où en étudiant ton histoire ? Avec le grand bourri que je t'ai donné la semaine dernière. Michel, merci, Michel, par là. Michel, il n'y en a pas de sous la tête. Et vous commencez à lui baver sur les rouleaux, M. Paul. Alors je vous conseille... Taisez-vous, M. Paul, taisez-vous, M. Paul. Embrochez-vous, M. Paul. Ce spectacle burlesque destiné aux tout-petits, a su attirer leur attention et susciter de nombreuses réactions comme le rire, l'étonnement, la découverte ou encore l'émerveillement. De quoi stimuler leur imagination et créer un échange particulier entre les comédiens et le public. Une façon plutôt agréable de faire découvrir aux enfants les joies du théâtre et les inciter, qui sait, à venir plus souvent assister à des spectacles.